La pluie verglaçante, on en ressent les effets. Oui, ça complique les choses ce matin, les déplacements, Géraldine. Effectivement. On sort notre paire de patins et on s'amuse dans les rues de Montréal, entre autres. Donc, les trottoirs sont très glacés, chaussées aussi glissantes. On a accumulé environ des 5 à 10 mm de glace au sol depuis les dernières heures. La pluie verglaçante a cessé, mais il y a toujours des risques de brune verglaçante pour plusieurs villes, plusieurs régions du Québec davantage. Évidemment, au sud de la province, c'est là où la pluie d'ailleurs, pluie verglaçante a tombé tout au long de la nuit. Plusieurs écoles aujourd'hui décident de fermer leurs portes. C'est vrai, la chaussée est glissante et très enneigée aussi par endroits. Donc, on a une bonne couche de glace comme accumulation. Toujours des risques de brune verglaçante, comme je vous le disais, de l'Outaouais jusqu'au centre de la province. Le Grand Montréal aussi a toujours des risques de brune verglaçante, mais par la suite, bien qu'on va avoir des nuages ce matin, ça va se dégager et nous allons donc goûter à une belle alternance soleil-nuage. Quelques flocons de neige aussi attendus par endroits. Il n'y a pas d'accumulation. C'est une belle journée plus à l'est de la province d'ailleurs. Il n'y a pas de verglas, pas de brune verglaçante. Vous aurez finalement en fin d'après-midi un ciel généralement dégagé. Ce qui nous attend cependant, c'est une deuxième impulsion de verglas. Donc, dès demain matin, la différence, c'est que là, on se réveille, il y a déjà de la glace au sol. Demain matin, dans l'heure de pointe, peut-être même juste un peu avant, milieu de la matinée, 6, 7, 8 heures par endroit demain matin, la pluie verglaçante va tomber. Encore une fois, les secteurs les plus touchés au sud, Haute-Gatineau, Pontiac, les Laurentides aussi en auront, la vallée du Richelieu, le Grand Montréal également, Rive-Sud, Rive-Nord, conditions routières qui risquent d'être complexes. Même si demain matin, il n'y a pas de glace au réveil, ça va tomber tout au long de la matinée. Donc, le retour à la maison risque d'être assez complexe aussi sur les routes avec des 5 à 10 mm de glace comme accumulation. On garde, par la suite, des températures très agréables, de la douceur tout au long du week-end. Pour la Ville de Québec aussi, samedi, dimanche, ce sera très confortable. Il n'y a même pas de risque de brune verglaçante d'ailleurs demain à Québec. La neige sans accumulation, peut-être 1-2 cm, donc rien de significatif. Et on voit finalement à plus long terme, la semaine prochaine, lundi, une chute des températures. On va retrouver nos températures froides, désagissantes avec des moins 12, moins 15 degrés. Profitez donc des 0,1, 2 degrés qu'on a par endroits aujourd'hui. Mais c'est glissant. Oui, ça, on l'a expérimenté dans les dernières heures. Merci, Géraldine. Merci, à tantôt. C'était un plaisir.